Si le Niger a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire, peut-être qu'on ne sait pas, voilà, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise des choses qu'on ne sait pas, voilà, donc, est-ce que le Niger a déclaré la guerre, peut-être que le Niger a déclaré la guerre aussi à la Côte d'Ivoire, nous on est assis là, on est en train de parler comme ça dans le vide, sans le savoir, peut-être que le Niger a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire, nous on n'est pas au courant, mais avant même de rentrer et de quantiquer cette vidéo, j'aimerais dire au peuple nigérien, nous, nous, peuple de Côte d'Ivoire, parce que hier, j'étais sur Africa, médias, ou, comment on appelle ça, hein, je sais, c'est un ministre, non, je crois, et tant qu'on ne parlait, en tout cas avec beaucoup d'émotion, je ne l'en veux pas, parce qu'il a raison, quand quelqu'un te dit qu'il vient agresser ton pays, tu as le droit de te défendre, et tous les propos de malédictions que tu peux proférer, en tout cas, tu as le droit, parce que, quand ils vont venir agresser ton pays, ils vont pas venir caresser les citoyens, c'est des balles, voilà, ça va donner des morts, voilà, voilà nos mains, peuple du nigérien, voilà, peuple nigérien, voilà nos mains, je ne suis pas la seule, et l'ivoirien dans sa majorité, voilà nos mains, quand nous sommes là, nous sommes en guerre avec personne, 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 la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de guerre, la Côte d'Ivoire a toujours été un pays pacifique, la Côte d'Ivoire a toujours été vrai que dans la politique, on peut se donner des pics, et on sait, que non, non, on pouvait boigner dans le temps, d'accord, donner un sous-marin, ils le faisaient subtilement, donner des coups, mais c'était caché, on voyait pas trop, mais comme ça là, déclaration de guerre comme ça là, ou le Niger dans le désert, nous, on est en haut ici, on n'a rien à voir dans le problème, voilà nos mains, Ivoirien n'aime pas palabres, Mourlou, Viviane, sois saluée, Simeon, depuis ton bon, Ben Sanogo, depuis ton bon, Cassandra, sois tous salués, Ivoirien n'aime pas palabres, excusez-moi, nous ne nous reconnaissons ni de près, ni de loin, dans ce communiqué, vous savez en Côte d'Ivoire, il y a armée dans armée, dans Côte d'Ivoire, il y a armée dans armée, dans armée, même nous-mêmes les Ivoiriens, nous sommes pris en otage, peuple africain, de la sous-région, écoutez bien, que ce soit les Maliens, les Bukinabés, les Guinéens, les Nigériens, et autres, voilà nos mains, Ivoirien ne connaît pas, on ne fait pas palabres, on fait la guerre, on va agresser, on va tuer, Ivoirien ne connaît pas ça, ça, non, 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 nous ne nous reconnaissons ni de près, ni de loin, dans cette intervention militaire que prépare le chef de l'État Ivoirien avec son armée parallèle, les soldats ivoiriens ne sont pas formés à la guerre, ils sont formés à respecter, à faire respecter les lois en Côte d'Ivoire, et à surveiller leur territoire, nous ne faisons pas la guerre à un pays frère, nous ne nous reconnaissons, donc s'il y a une malédiction là, si au jour d'aujourd'hui le peuple du Niger pour faire des malédictions, je vous en prie, je vous en prie, choisissez votre cible, et puis donnez-lui, proférez-lui toutes les malédictions que vous voulez, mais pas sur nous, on n'a rien fait, c'est pas nous, voilà, voilà Dieu, si l'Ivoirien te dit qu'il soutient ça là, c'est faux, la boîte noire du GPS va saluer, l'Ivoirien ne soutient pas, on n'est pas dedans, c'est pour ça qu'une malédiction s'en cause n'a point d'effet, c'est le chef de l'État, et sa milice, s'il fallait faire la guerre au Niger, c'est en son nom propre, c'est pas au nom des Ivoiriens, c'est en son nom propre, ce n'est pas au nom des Ivoiriens, voilà nos mains, où on est là, on n'a pas force pour faire par là, la preuve en est que, ils ont, ils ont comme là, il a fait un coup d'État constitutionnel, il a assisté nous encore d'Ivoire, on ne peut pas bouger, parce que c'est un vat en guerre, et dans son attitude et son comportement, l'Ivoirien ne se reconnaît pas dedans, nous sommes un peu pacifiques, nous sommes un peu pacifiques, vous voyez bien, Ivoiriens aime amusement, il n'y a pas quelqu'un dans le monde ici, il va dire non, qu'il ne connaît pas ce peuple, Ivoiriens aime amusement, la preuve en est qu'on souffre, mais on est dans l'amusement, on souffre, mais on est dans l'amusement, nos intérêts ne sont pas menacés au Niger, on se suffit en Côte d'Ivoire, c'est chaud, ça ment, voilà, si on a trop traversé là, c'est allé dans le désert, chez les Tunisiens là, et puis on nous tue, mais voilà les mains de Guéhi, voilà les mains de Guéhi, peuple du Niger, nous ne sommes pas dedans, nous ne sommes pas dedans, malheureusement pour nous, depuis 2010, nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire, des personnalités politiques, qui ne sont pas conciliantes, malheureusement pour nous, mettez les cœurs et puis partagez la vidéo, malheureusement pour nous, à notre départ, nous avons à la tête de notre pays, des gens qui ne sont pas conciliants, qui ne savent pas ce que c'est, nous discutons, comme le prêcher Martin Médiciora, le père de la nation Félix, ou vous voyez, c'est pour ça l'ivoirier, dans sa généralité, n'est pas violent, l'ivoirier n'est pas violent, mais du tout, 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 ceux qui sont allés se former, pour attaquer la Côte d'Ivoire, et puis ils jouent les gangabans, en Côte d'Ivoire, c'est les milices, c'est les rebelles, de Ouattara, depuis 2002, quand la rébellion a frappé là, ceux-là, ils vont envoyer là-bas, on ne se reconnaît pas dedans, on ne se reconnaît pas dedans, c'est un matin, dès qu'on dit quelque chose, pénètre, allons en guerre, pénètre, allons en guerre, il ne va pas s'ériger, comment on appelle ça, en conciliateur, celui qui apaise, celui qui réconcilie, celui qui trouve des consensus, non, Malio, il est là-bas, Bukinao, il est là-bas, Guinea, son affaire est là-bas, Nigeo, son affaire est là-bas, Camerouno, il est dedans, Sénégal, on n'en parle pas, Gabon, le voilà, on n'est pas dedans, vous êtes vos amis, on n'est pas dedans, mais là, j'aimerais dire ici, à l'armée de Côte d'Ivoire, oui, mais mettez les cœurs, celui qui mettais de moi, là, je vais le bannir, vous mettez les cœurs, peuple du Niger, nous sommes de tout cœur avec vous, à l'an 2023, la France, les Occidentaux, vont utiliser encore, l'Africain noir, pour vendre son frère en esclavage, comme autrefois, ça ne changera pas, parce qu'il y a toujours, des nègres de maison, mais ne vous trompez pas, c'est pas parce que le Niger, l'intéresse trop, c'est parce qu'il veut faire, quatrième mandat en Côte d'Ivoire, partagez la vidéo, invitez vos amis, il veut faire, quatrième mandat, en Côte d'Ivoire, et ces patrons-là, lui ont dit, si tu n'as pas réglé, donc il joue son, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, en Mouchi, il joue son vatou, il faut qu'il montre, qu'il gère, qu'il a encore de l'autorité, qu'il a perdu depuis fort longtemps, c'est à cause de son âge, que les jeunes gens le regardent, et puis font vue et ignorée, partagez la vidéo, invitez vos amis, partagez la vidéo, partagez la vidéo, c'est-à-dire, lui et pour ses intérêts, les gens doivent mourir, c'est son mode de fonctionnement, tant que ça cesse sa cause, les gens doivent mourir, ils sont fous, il n'a aucun état d'âme, sinon, est-ce que la Côte d'Ivoire, un problème personnel privé, avec le Niger, est-ce que les Nigériens, sont venus nous attaquer, à nos frontières, dites-moi, comment est-ce qu'on peut être, en Afrique de l'Ouest, et puis un pays frère, ami, voisin de l'Afrique de l'Ouest, va aller s'en prendre, à son frère africain, avant que la guerre en Russie, ne commence là, les Occidentaux n'ont pas menacé, ils sont allés dans une négociation, avec Poutine, mais quand Poutine a vu, qu'il y avait yeux rentrés dedans, il a frappé, sinon là, ils n'ont pas menacé, Poutine, mais le peuple du Niger, je veux vous dire, vous n'avez rien à vous reprocher, celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire là, c'est un coup d'État, c'est à cause d'un coup d'État, qu'il est président en Côte d'Ivoire, il est président en Côte d'Ivoire, sur le sang, de centaines, et de milliers d'Ivoiriens, c'est à cause d'un coup d'État, qu'il est président aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mon mentor, s'appelle Guillaume Kibafourisoro, c'est lui qui a mené sa rébellion, pour que sa candidature, soit acceptée, voilà, parce que le même problème que vous avez au Niger, c'est le même problème qu'on a en Côte d'Ivoire, à la tête de la Côte d'Ivoire, on est un frère de Bukinabé, c'est comme ça, voilà, et c'est ce que vous n'aviez pas compris autrefois, c'est comme ça, vous avez vu, j'ai vu qu'il n'avait pas, c'est ça,